Musique de générique Allez salut tout le monde, on attaque ce dixième épisode de Life is Strange, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va attaquer le chapitre 4, chapitre 4 qui se nomme je sais plus c'est Darkroom Darkroom, Darkroom, Darkroom On va voir un petit peu comment ça va se passer, à mon avis il va y avoir beaucoup de choses qui ont changé Étant donné que, on l'a vu à la fin du dernier chapitre, on a, alors en fait je sais pas J'ai vu des commentaires qui me disaient qu'on avait créé une réalité parallèle, un futur parallèle Enfin, une vie parallèle à celle qu'on connaissait Et d'autres qui disaient que celle-ci avait remplacé en fait Donc je sais pas trop, ce qui est sûr en tout cas c'est que c'est très différent de ce qu'on a connu Chloé se retrouve avec ses deux parents mais handicapé On va voir un petit peu comment ça va se coublier Parce que, bah, beaucoup de choses qui ont changé On a vu que Madsen était devenu chauffeur de bus Parce que forcément il s'est jamais marié avec Joyce et il est pas agent de sécurité Bref, il y a beaucoup de choses qui ont changé Du coup on a altéré le cours du temps On va voir un petit peu comment ça va se passer Et je sens que ça va être bien sympa en tout cas Allez c'est parti pour ce quatrième chapitre Tu ne sais pas qui je suis ou qui tu es Tu ne sais pas qui je suis ou qui tu es mouillé avec Ne jamais toucher à moi de nouveau, freak ! Let's talk about your superpower What are you doing here, Mac ? Stop ! Don't come near me ! Not now ! It won't work ! I know this isn't pleasant for any of us Miss Caulfield, please, tell us everything Hey, Stelman Louise That's Rachel's bracelet ! Why the fuck are you wearing her bracelet ? Calm yourself, alright ? It was a gift ! Max, we have to find Rachel soon Like you said, it's time to start the search for clues Welcome to my domain Let's find what we want and beat it Max, you better come check out these files Rachel in the dark room Over and over That's it Listen I found pictures of Rachel and Frank Being more than a friend I can't believe she was banging Frank Rachel straight up lied to my face Why didn't she say anything ? So who do you most want to blame ? My fucking dad, of course Hello ? No, you don't Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid ? Ever since he died, my life has been dipped in shit Chloe, I am awesome ! We are awesome ! Hello ? Are you even listening, Maxine ? This is totally fucked up ! What else have I changed ? Max Caulfield ? Hold on ! Chloe ! You have a visitor ! J'avais raison, les rhizumers sont de plus en plus longs Je crois que c'est vraiment le grand Quelqu'est la Dark Room, c'est le �ándwich Eh ouais effectivement ça s'appelle la Dark Room de l'onencia sur l'ordi est dans la darkroom on avait vu ça sur l'ordi alors on va peut-être en savoir plus sur cette fameuse darkroom la question que je me pose du coup c'est que vu qu'on a changé le cours du temps est-ce que les actions qu'on a faites dans les trois premiers chapitres vont continuer vous voyez ce que je veux dire parce que là la tempête approche toujours par exemple on voit bien qu'il y a des dérèglements mais est-ce que par exemple le fait d'être en froid avec Nathan ça va parce qu'on a vu par exemple que Victoria avait l'heure de nous kiffer donc ça doit pas être les mêmes relations qu'on a avec les gens par exemple Jefferson qu'on a accusé est-ce que je sais pas est-ce qu'il s'en souvient qu'on l'a accusé aucune idée bref on va voir ça va être à mon avis le chapitre un peu décisif et certainement plus triste que les autres aussi à mon avis s'il y a un chapitre où il faut que je m'attache à Chloé c'est plutôt celui-ci en fait cette Chloé là me paraît plus attachante et voilà on lui a écrit alors que dans l'autre réalité on lui écrivait pas je ne veux pas dire que c'est une façon d'écrivait pas pas totalement vous avez probablement vouloir éviter des conversations comme ceci euh... c'est presque oui mais la meilleure chose que tu peux faire c'est me faire comme un bébé je veux toujours rire et parler avec mon ami on peut-on arrêter ? c'est vraiment la meilleure vue du soleil qu'est-ce que les photographes ont appelé ? la nuit de l'aube tu vois ? sans toi ici je n'ai pas de clue je pense que tu peux prendre des effets incroyables ces whales beached sont tellement triste je sais comment ils se sentent au moins je suis vivante avec toi tu es un vrai survivateur Chloé je sais que tu dois s'en débattre avec beaucoup je ne veux personne d'autre se sentir désolée pour moi je peux faire ça avec mes parents mon père a encore plus joli euh... parler de l'accident est-ce que tu peux parler de l'accident ? nous n'avons jamais jamais hein ? il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire il y a quelqu'un d'un SUV m'a coupé et il m'a plait dans un déch tu te souviens-tu tout ? j'ai vu tout dans le temps de l'accident je ne pouvais pas bouger un muscle j'ai... je ne sais pas quoi dire ne dis rien je suis juste heureuse que j'ai eu de te voir encore j'aurais pu finir du bleu comme la fille de Blackwell alors visiblement Rachel ne serait plus sa pote en tout cas pas autant parce qu'elle a l'air de pas trop savoir du coup il y a quand même des événements qui se sont aussi passés voilà regardez c'est pas sa pote c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible tu ne sais même pas écoute chloé je suis désolé je n'ai pas été venu voir plus c'était pas mal c'est mon meilleur ami Max merci de venir voir moi tu fais super je ne pense pas j'ai pas peur euh... ma... ma moune est douce peut-être que nous devons revenir à mon endroit ? c'est très chaud ici Hela ? je n'ai pas peur 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 ouais donc il y a bel et bien certaines choses qui continuent de se produire le dérèglement l'enlèvement de Rachel ouais il y a certaines choses qui n'ont pas changé en fait tout ce qui concerne l'avis de Rachel a changé et les répercussions du coup autour euh... c'est à dire que Max c'est son ami euh... de Rachel de Chloé pardon euh... Max c'est son ami donc euh... voilà elle s'est mise à lui écrire etc enfin il y a eu quelques répercussions mais par contre je pense que autour peut-être que ça a eu des répercussions sur notre personnalité à nous aussi c'est peut-être pour ça qu'on est potes avec Victoria j'en sais rien mais je pense que autour les choses ont continué de se passer normalement et ceci dit pourquoi elle connaitrait pas Rachel alors je sais pas c'est bizarre ouais parce qu'elle est handicapée donc euh... c'est pas très réjouissant sachant que je préférais l'ancienne déco en fait et puis on est en bas cette fois c'est pas grave c'est pas grave car ça peut être c'est pas grave comme une petite 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 frère juste pour leur donner une excuse de chier à me c'est pas grave c'est belle c'est une belle fille c'est gentil c'est gentil c'est gentil quand tu n'as pas besoin qu'être c'est pas grave c'est pas grave je suis toujours je suis especially quand une nurse a lause doit regarder quand je débris un bol pour qu'elle peut-être m'aider Ou quand les docteurs m'entendent comme si j'étais une fille de science. Je ne peux même pas l'imaginer. Mais tu es toujours incroyable. Tu as toujours été depuis que nous étions enfants. Merci de venir Max. Je... Je dois prendre mon drink. Pouvez-vous me donner de l'eau ? Ok. Bon. Du coup... What ? Il n'y a pas d'eau ici ? Elle a tout à proximité ou... Elle a tout à proximité ou... Chloé, on t'aime. Tu l'as toujours dans la personne notre coeur. On espère te voir bientôt. Nana, prends soin de toi. Oui, d'accord. Je pense à toi. Chloé, je suis désolé ce qui t'est arrivé. Je suis là si j'ai besoin de que ce soit. J'espère que tu vas aller mieux et qu'on se reverra bientôt. Mégane. Chloé, je voulais t'envoyer un petit mot. Je pense à toi. Je me sens allé. Genre, j'espère que ça va. Je sais que tu es complètement changé. Je ne veux pas que ça vienne à travers notre amitié. Ça va, mais ça va changer. Ok. Bon, du coup, de l'eau. Pourquoi est-ce que je ne peux pas ouvrir la porte, en fait ? Please. Genre, je ne peux pas ouvrir la porte ? Sérieusement ? Toilette. Joyce et William ont créé un nouveau bâtiment pour Chloé. Ils sont tellement géniales. Ouaip. Et du coup... Je ne peux toujours pas croire que j'ai posé Chloé dans cette chaire. Est-ce que je pourrais sortir ? Non mais sans déconner, comment est-ce que je suis censé... Ouais, un respirateur artificiel et tout. Chloé est toujours un punk à cœur. Mais elle ne peut pas le stage-diver. C'est tellement cool que Chloé a fait amis en ligne. Miss Blue... Ignatius, d'accord. Attendez, je ne comprends pas comment je suis censé se... Ah d'accord. Ok. C'était juste ça, en fait. Drink up, Buttercup. Oh, man. Il n'y a pas de doute que mon cerveau est sec. Je ne pense pas que j'ai beaucoup parlé tout le temps. T'as-tu pensé de faire un podcast ou quelque chose ? J'aimerais que j'aurais coupé ton face maintenant. Un podcast ? Manon, je suis un pod dans un cast. Bordant. Ouch. C'était juste une pensée. Je sais que tu es juste en train d'aide. Ah, oui. C'est devenu un mauvais habit de moi. Tu es comme un adulte maintenant. Il semble que nous étions des enfants dans une autre vie. Souvenir le plus marquant. Souvenir le plus marquant. Beaucoup de dialogues pour le moment. Tu m'as-moi. Tu m'as-moi. Je ne te laisse pas, Chloé. Eh bien, tu ne m'as pas beaucoup visité. Je veux dire, j'ai aimé tes cartes et photos, mais... Je sais que je n'étais pas loin de beaucoup. Je n'ai pas d'excuses. Je suis une percette. Mais... En plus, elle n'a même pas l'air de se souvenir d'avoir envoyé ses lettres, quoi. Ils t'aiment. Et les billes médicales sont incroyables. J'imagine. Parce qu'on est aux US, donc vous payez tout, les gars. On va parler mutuelles, mais bon. C'est-à-dire que le système américain n'est pas le mieux pensé niveau santé, quoi. Oh... No pun intended. Vous êtes tellement un geek. C'est pourquoi je l'aime. Bien sûr, je connais un geek quand je suis un. C'est-à-dire que j'ai pratiquement une humain entertainment system. C'est bon d'être beau d'être ensemble et regarder un film, comme quand vous viendrez la nuit à ma maison. Qu'est-à-dire que je veux regarder? Je pense que je suis dans un mellow Blade Runner mood. J'ai toujours cry à la fin. Plus, vous savez, j'ai toujours voulu avoir cool-colored bangs comme Pris. Je sais. Tu serais incroyable avec les cheveux bleus. Non, 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 ça ne lui allait pas, les cheveux bleus. Et tu ne devrais pas se dormir sur moi, comme tu l'as toujours fait quand tu regardes des films. Je me souviens, Max. Je t'en prie que je ne vais pas se dormir. Pas quand tu es ici. Pas encore. Ok. Euh... Du coup... Lecteur DVD. Le DVD. Là-dedans, voilà. Non, ce n'est pas là, visiblement. Tiroir. Voilà. Non. Tu es juste d'en tâche. Tu es là. L expensive dîner de drôle. Tiroir. Tu es bien. Mais c'est un peu plus. Tu es bien. En tout, tu es bien. C'est vraiment très calme ce début de chapitre, d'épisode Je ne peux pas croire que vous avez dormi tellement vite Comment vous êtes-vous ? Je sais que vous étiez dans la journée avec moi Et Blade Runner est un film assez rêve à regarder à la nuit Est-ce que vous pensez que Deckard est un replicant ? Sorry, je peux voir que vous n'êtes pas très vite comme moi Non, je suis désolée que j'ai cassé tellement fort Est-ce que vous êtes bien ? J'ai eu une mère et un père quand vous n'êtes pas de dormir Vous êtes une merde dans la journée C'est la compagnie que je garde On peut, mais bon, est-ce que c'est bon de t'en donner ? S'il te les planque, ce n'est peut-être pas pour rien Je ne sais pas Mais la salle de bain, ah, cette salle de bain-là, d'accord En tout cas, ça ne lag plus comme dans l'épisode la dernière fois dans le flashback Je ne sais pas pourquoi cette scène lag est un peu Là, ça ne lag plus du coup William, on va lui parler quand même Hey William Est-ce que je t'inquiète ? Oui, oui Max, j'adore passer à travers les bains Faites-moi Comment peux-tu m'inquiète ? Je ne t'ai jamais vu depuis longtemps Je sais Tu es exactement le même C'est tellement cool Bon, ou je serais peur si je ne l'avais pas comme moi Bien sûr, tu es un peu plus adulte maintenant Alors, qu'est-ce que tu es dans ta pensée ? Salle de soin Ouais, c'est l'ancien garage en fait C'est l'ancien garage en fait On peut acheter quelques mansions pour ce que ça coûte L'insurance aide, mais Je ne sais pas Max Je sais, ça doit être difficile sur vous, financièrement Ces billes sont plus comme un croyant On doit remortager notre maison et c'est assez froid Mais Mais on va passer à ça Le prix est toujours correct Tu comprends-tu ? Non ? Hum 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 Euh, Chloé Je ne sais pas comment dire ça, mais Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé à Chloé Moi aussi Tout ce qu'il faut, c'est quelques minutes pour changer la vie d'une fille Mais elle est vivante Elle a été un troupeur Contente de vous voir Elle est incroyable Je suis très heureuse que vous êtes ici pour l'aider Et être votre père Je suis très heureuse que Joyce est ici pour nous aider Max Je n'ai juste envie de penser à ce qui s'est passé à Chloé Si je n'étais pas là Elle sera en meilleur état physique Oui J'ai toujours été ici pour Chloé J'ai toujours été ici pour Chloé J'ai toujours Je sais que tu vas, Max J'ai toujours été avec toi J'ai toujours été avec toi et Joyce C'est tellement... Nostalgique C'est très vieille, comme ils disent Je pense que c'est génial pour Chloé de te voir Ça fait Joyce heureuse aussi Donc, ce n'est pas toutes les mauvaises nouvelles dans Arcadia Bay Ou est-ce que c'est ? J'étais en train de lire sur cette fille perdue Rachel Amber Oh oui, elle est allée à Blackwell, n'est-ce pas ? Ah, pauvre chose C'est un vrai nightmare pour une famille Météo Qu'est-ce que tu penses qui se passe avec tout ce qu'il est fou Et les animaux qui mènent ? Personne ne le sait, c'est vrai ? C'est un truc de Nostradamus Pardon mon français Mais tout ce que je veux maintenant C'est que Chloé et Joyce Ma famille Les Prescott La famille Prescott peut être des nouvelles nouvelles Ça, c'est un interrogatoire Qu'est-ce que tu penses sur eux ? Vraiment La prochaine question ? Ça semble que tu les connais bien Plus que je veux Mais Joyce doit travailler pour ces bêtises à Pan-Estates Je n'ai même pas envie de penser à ça Je dois aller voir si Chloé a besoin de quelque chose C'était tellement génial de vous parler de nouveau Tu as l'impression que c'est la dernière fois Et, s'il vous plaît, gardez-moi de ces bêtises quand même que vous voulez C'est cool que Chloé utilise la médecine naturelle Mais c'est pas là Cherchez Où est-ce que ce serait ? Où est-ce que ce serait ? Vas-y regarde dans les armoires Ah Je n'ai jamais pensé que j'allais délivrer une morphine à mon meilleur ami Ah ouais mais bon, il faut bien Vas-y éteins Du coup, on ne laisse aucune trace de notre passage Et du coup, on va aller lui rendre ça Parce qu'elle est un peu en train de souffrir je crois Donc on ne va pas non plus trop tarder à lui amener Et donc ouais ouais, c'est bel et bien l'ancien garage Bonjour Morphine Je suis désolé Je suis désolé Je suis délicieux, mais pas précis Vas-y et pluggis-le-la C'est tellement facile Et pêche Ok, mais Fais-le à dire pour les gens si je suis arrêté Oh, confie-le-moi Je vais Bien 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 J'ai toujours perdu Mais tu m'a fait un bon jour Max, je suis très heureux que je suis capable de s'entendre avec vous. Tu vois, je suis en train de mushy. Je suis déjà high. Tu es tellement adorable. Tu veux autre chose? Um, stop me si je suis trop emo. Mais, peux-tu grab un de vos albums photo ? Je veux voir des photos de nous quand nous étions. Bien sûr, d'ailleurs, je suis en train de voir cette photo, c'est censé être nous, vous pensez? Alors, album photo. Tiens. C'est très très calme. Tourner la page. J'écoute beaucoup là pour l'instant. Ah oui, si tu retournes, tu le laisses partir, elle n'est plus comme ça. Ah, elle ne me demande pas de te débrancher. Quoi ? Qu'est-ce que tu disais? Je disais que être avec vous encore a été tellement spécial. Je voulais juste sentir comme quand nous étions des enfants, en trainant autour de l'Arcadia Bay et que tout était possible. Et que vous m'avez fait sentir comme ça aujourd'hui. Oui, je comprends, mais c'est non. Ce n'est pas à moi de défiler de ça. Non, 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 ça par contre, non, je ne crois pas. Je comprends ce qu'elle veut dire. Mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision, c'est juste ça, quoi. C'est assez parant. C'est assez parant. C'est plus de la pêche que une roche. Et je veux que mon meilleur ami m'a aidé. Je vais vous aider, mais pas comme ça. Tu dois me croire, Chloé. Pourquoi, Max ? Tu es juste balé sur moi, comme tout le monde. Pourquoi ne pas te lâcher maintenant ? Tu as vouluies depuis que tu a été là, non ? Alors, ne reviendra pas. Se concentrer sur la photo. Ah ! Ah, mais du coup... Oui, mais imaginez, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, je comprends totalement ce qu'elle veut. Et je vais même aller plus loin. Je serai à sa place, je voudrais la même chose. Pour ceux qui n'ont pas compris, elle demande à ce qu'on la surcharge pour que ça la tue. Elle veut se faire euthanasie, en gros. Je vous en avais déjà parlé dans Beyond. D'ailleurs, dans Beyond, j'avais fait le choix de mettre fin au jour de ma mère de la même façon. Sauf que c'était ma mère. Que j'étais la seule famille qui lui restait. Là, le problème, c'est que dans la position dans laquelle elle est Max, je suis sa meilleure amie. Mais je suis quand même chez elle. Il y a son père de l'autre côté. Ses parents ne veulent pas. Elle est majeure, certes. Mais elle vit encore chez ses parents. Et enfin... Bon, dans le temps, elle peut difficilement vivre ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste pas à moi, cette fois-ci, de prendre cette décision, quoi. Maintenant, le fait que... Si j'arrive à me concentrer sur la photo, comme ça me le demande, là, je vais retourner dans le passé et peut-être pouvoir rechanger ça. Donc je me dis, finalement, si je rembobine, je la tue. Et je repars derrière, donc ça n'aura jamais existé. Mais imaginez qu'en fait, là, je me concentre et que ça ne marche pas. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Du coup, euh... Non, c'est pas à moi de faire ça. Je peux vraiment qu'elle me fasse la gueule, mais c'est juste pas à moi de faire ça. Euh... Du coup, on doit recommencer. Alors. Est-ce que je peux faire le focus auto, la dernière fois ? Ça avait bien marché. Attendez. Oh, j'ai réussi tout seul. Du coup, on va pouvoir rechanger... Ah, j'espère que ça ne va pas relaguer cet endroit. Bon, ça a l'air bon. Du coup, on va le laisser partir. Et elle jette la photo pour ne plus jamais pouvoir revenir. Parce que dans le futur, la photo n'existera plus. Donc, elle ne pourra plus revenir. Ouais, mais alors, si ça ne fait pas le même effet, elle va s'en bordre les doigts. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas force... Enfin, que... Bah, les choses arrivent dans la vie... Entre guillemets, pour une bonne raison. Pas pour une bonne raison, mais c'est comme ça. Et que vouloir changer les choses, ça ne veut pas forcément dire que le futur sera meilleur. On en a eu la preuve. Surtout que son accident n'a rien à voir avec son père. Son père peut tout à fait mourir et elle avoir son accident derrière. Mais à la limite, on aurait pu retenir le père 5 minutes. Et du coup, l'accident... Enfin, je ne sais pas. Ouais, bon. Bon, alors, est-ce que ça va vraiment remettre tout pareil ? Ou pas ? Ouais, ça a l'air quand même de remettre pas mal de choses pareilles. C'est reparti. Du coup, elle n'a pas son accident. Elle est copine avec Rachel. Bon, ok. Bon, déjà, ça, c'est réglé. Du coup, il y a tout qui revient tel qu'on le connaît. C'est dingue comme une toute petite action peut changer à ce point-là le monde, quoi. Enfin, la vie d'une personne. Du coup, où est-ce qu'on revient, là ? On revient dans notre chambre, normalement. Avec la tenue de Rachel, même. Si on revient au moment où on était parti. Alors, non, on ne revient pas avec la tenue de Rachel. Mais on revient dans notre chambre. On revient dans notre chambre. On revient dans notre chambre. et maintenant tu es tout autour de moi ? Je suis juste... Je suis juste... Je suis très heureux que tu es ici. Tu as l'esprit high, mais merci pour la matinée. Depuis que nous étions allaiter à la nuit à jouer au C.S.I. Arcadia Bay, je n'étais pas encore là, en train de mettre toute cette info ensemble. Max, tu l'as oublié que nous avons passé ça ? J'espère que tu n'as pas de temps avec le temps à dormir. Pas encore. Je suis juste là, aussi. Bienvenue à la réalité, Max. Elle est quand même... Je pense... Enfin, même si elle dit le contraire, je pense qu'elle est... plus heureuse, entre guillemets... Ah non, on est dans sa chambre. C'est bizarre parce qu'elle la ramène là, quand elle est partie, elle était sur le campus. Je pense qu'elle est entre guillemets plus heureuse. Elle n'est pas heureuse, mais... Mais bon, elle a sa vie, elle peut encore en faire ce qu'elle veut, quoi. Entre guillemets. Je pense que c'est vraiment ça, l'histoire, quoi. Même si moi, personnellement, j'aimais beaucoup plus l'autre Chloé. Celle-ci... J'ai beaucoup de mal. Mais bon. J'ai beaucoup de mal avec celle-ci. Après, on va me dire, il y a des circonstances atténuantes. Ouais ! Ouais, d'accord, mais bon... D'ailleurs, c'est... Enfin, je sais pas. J'en sais rien. C'est compliqué. C'est pas forcément la seule ado dans ce cas... Enfin... Je sais pas. Je la vois pas comme étant la seule ado ayant des... Des problèmes, bien que graves. Mais c'est malheureusement pas la seule ado qui a perdu son père. Enfin, je sais pas. Finalement, elle a des problèmes d'autant plus graves dans l'autre réalité. Et... Finalement, elle est... Plus... Je sais pas. Elle est pas heureuse non plus. Mais vous voyez ce que je veux dire. Elle est plus... Plus normale dans sa tête. Elle est vraiment en mode rebelle et tout. Je sais vraiment pas. Moi, je préfère clairement l'autre dans sa mentalité. Mais effectivement, Pour elle, il vaut mieux qu'elle ait cette vie-là quoi. Mais je préfère l'autre. Clairement. Du coup, je peux sortir quelque chose. Non, faut que je lui parle. Quoique, même pas en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Boîte ? Y'a quoi là-dedans ? Je suis très désolée, William. C'est pas vrai que tu devrais mourir deux fois. Après, il l'a pas vraiment senti deux fois, mais... On s'est compris. Oui. Comment... Comment est-ce que je sors en fait ? Ah. Faut mal. C'est un exposé sérieux sur les cartes de presse. Je... Je... Je vais chercher la construction de ces lotissements. Suite, page suivante. Ah oui, non. D'accord. Bon. Ouais. En gros, je crois qu'ils veulent faire construire des trucs et... Ils sont pas d'accord. Avec tout ce qui est en train de se passer. Ah, sur le tableau, ok. J'avais pas écouté de ce que je parlais. Alors voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Bon, du coup, toutes les conséquences qu'on a faites dans les trois premiers chapitres sont de retour. Donc c'est bon. Ah, c'est bon. Vous m'imaginez si on avait fait tout ça pour finalement rien ? Vous m'imaginez si on avait fait tout ça pour finalement rien ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 1. Decipherer le log de Frank. 2. 7. 8. 9. 10. 12. 11. 12. 11. 12. 12. 12. 13. 11. 13. PLUilar. 16. 16. 18. Très bien On va voir Mince Oh Mais la dernière fois on l'avait Attendez Oiseau Je veux pas l'effrayer mais Attendez Y a pas une vitre A ouvrir d'abord Parce que si je l'effraye Et qu'il va sur la vitre Comme un bourrin On va ouvrir Décidément j'ai l'impression que J'sais pas Cet oiseau il aime bien venir par là Et du coup maintenant on va l'effrayer Pour son bien Voilà Vas-y Effrayer Voilà Hop Voilà les animaux Vous le savez dès qu'il s'agit des animaux C'est comme le chien on ne l'a pas blessé la dernière fois Dès qu'il s'agit des animaux Vous pouvez compter sur moi Je serai là Alors Du coup Madsen ne va plus être là En théorie Ah bah si On va plus C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Genre la dark room Yo Max Ta pote Chloé m'a envoyé un texto pour me dire Que c'est mort Entre nous Elle est canon je comprends Chloé t'as vraiment envoyé un texto C'est pas moi qui l'ai contacté Au moins on va toujours faire les singes ensemble Au moins que tu préfères traîner avec Chloé On pourrait y aller tous ensemble Je peux pas supporter qu'un de vous à la fois Je peux supporter qu'un de vous à la fois cool Ok d'accord très bien Ciao Warren Ca ne se fera jamais entre nous je crois Quasier Alors Utiliser Ah mais je dois connaître le Attendez c'était quoi ? J'ai peut être une idée Si c'est ça c'est trop fort C'est le code qu'on avait A un moment on avait trouvé un code de verrou je crois Ou un truc comme ça C'était ça le code Vous savez quand on cherchait les mots de passe Ha 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 C'était ça putain Bon je suis sûr qu'on aurait pu le retrouver si on avait pas su Parce que de tête Mais je sais pas ça m'avait marqué ce truc Alors Oh Maps, notes, coordinates Photos de Kate Nathan Oh Yes Parking de l'académie Blackwell Elle sait quelque chose Donc ça c'est Kate Ensuite Waouh Waouh D'accord C'est les coordonnées Ah il nous a pris en photo quand on se battait La plaque D'accord Flippant Assez flippant Je dois dire Ouais vas-y va lui montrer Putain mais c'est le lieu où il y a tout en fait ici C'est vraiment l'endroit où il y a tout Il y a absolument tout Appli Chloé Est-ce que tu es prêt ? Tu as prouvé Je dois retourner à ma dorme Est-ce que nous sommes heureux ? Nous sommes heureux ? Très heureux Je suis heureux J'ai mis le file de secret Jackpot Kate Nathan Et Rachel Plus des coordonnées Et des coordonnées David est comme une une-même Un-midi Arme Maintenant, nous allons sortir de là Avant de nous Nous allons aller voir ce que Nathan est hideuré dans son Le room Nous devons être très attention Beaucoup Max Maintenant, il est temps pour Nathan Prescott de nous Hum Ça va me plaire je sens La voiture rouge est à qui ? Parce que nous l'arrière ressemble à notre voiture mais la nôtre n'est pas rouge A qui pouvait être cette voiture ? A C'est bon ? Fais au revoir Max, comment est-ce que tu fais ? Oh, hi, Mr Jeferson Je suis bien. Et c'est mon ami Chloé. Yo. Chloé. Pourquoi n'est-ce pas quelqu'un comme toi qui va à Blackwell ? J'étais trop cool pour cette école. C'est une histoire longue. En fait, il y a des files ici. Je peux imaginer. Max, tu es sûre que tu es bien ? C'est bizarre juste être sur la campus comme tout est normal. Je sais. Lame comme ça l'air, la vie doit se passer. Je pense qu'il y a trop trop qui se passe dans ma vie. On a dit, Blackwell duty calls. Remembre, je vais annoncer le gagnant de l'Heroes Contest de la partie. Ouais, ça va, on sait que tu vas nommer Victoria. Je suis désolée que tu n'as pas été fait. Je comprends tes raisons. Tu ne peux pas force un artiste à travailler. Donc, tu ne m'as pas dit pour ce que j'ai dit à le principe ? Je suis fier de toi pour te dire que tu as tant de temps à trouver ton chemin. Et je prends l'espoir dans le fait que tu as beaucoup de temps pour trouver ton chemin. Non, non, calme-toi, calme-toi. Justine, c'est qui un dealer de drogue ou comment ? Ouais, Jefferson qui est super content de nous voir alors qu'on l'a balancé. Suspect, encore une fois, ce mec. Moi, je, voilà. Suspect, on va dire. Puis, j'ai vu dans les commentaires d'il y a quelques épisodes que vous n'étiez pas forcément si triste que ça, que je l'ai accusé. Donc, bon, je me dis que ma théorie est peut-être la bonne. On verra. Bref, sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Très long, encore une fois. En ce moment, je fais les longs épisodes. Mais, vous voyez, j'accroche plus à l'histoire. Du coup, je ne sais pas, j'avance et tout. On est bien, je pense. Allez, sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à dans quelques jours. Un petit week-end qui va passer. On reprend ensuite le rythme lundi. D'ici là, portez-vous bien, tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501